... Chers collègues, nous emmenons la question que va poser M. Vincent Ledoux à M. le Ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci M. le Président. M. le Ministre, un petit éclairage historique sur l'histoire animalière. On montre des animaux sauvages dans des cirques ou dans des ménageries itinérantes depuis à peu près le IIe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes au IIIe millénaire, à un moment où l'art circassien s'est profondément renouvelé, réinvente les codes, parfois pour les casser, mais toujours pour faire de la création. Donc la présence d'animaux sauvages dans des cirques semble être totalement aberrante au regard des normes contemporaines du bien-être animal. Et moi j'ai toute confiance dans cette profession pour y ajouter un surcroît d'éthique à l'égard des animaux. Je veux d'ailleurs préciser ici que je ne sous-entends pas que tous les dompteurs ou les circassiens maltraitent leurs animaux. Je veux seulement faire entendre qu'en les privant de cette liberté dont ils jouissent en milieu naturel, ils se rendent coupables d'une maltraitance dont nombre d'entre eux ignorent probablement et de bonne foi les dégâts provoqués sur l'animal. Des communes de France l'ont bien compris, elles sont 63 au total. Je veux citer ici Tourcoing, Ronc, Ajaccio ou encore Chartres. Et je voudrais rappeler un épisode un peu particulier, difficile pendant l'été dernier, à Luc en Provence, où les relations ont parfois été tendues à propos d'arrêter entre les circassiens et les élus communaux. Alors au pays des cartes qui considéraient l'animal comme une machine, les connaissances scientifiques sur l'animal ont évolué pour nous prouver, et d'ailleurs le Parlement l'a reconnu, que les animaux étaient des êtres sensibles. J'ai déposé une proposition de loi visant à interdire les animaux sauvages dans les cirques pour éteindre progressivement les ménageries des cirques en leur imposant de ne plus acquérir de nouveaux animaux sauvages, de faire en sorte que les animaux nés de parents actuellement détenus soient confiés à des structures agréées et réintroduites dans la mesure du possible dans leur milieu naturel. Je mesure bien entendu l'impact de cette démarche pour un secteur d'activité traditionnelle qu'il faudra accompagner, mais il faudra aussi accompagner le transfert des animaux vers les structures adaptées dans les meilleures conditions et accompagner aussi l'offre des spectacles de qualité. Je vous fais observer qu'à l'échelle mondiale, 28 pays, dont 16 en Europe, interdisent totalement ou partiellement les cirques avec animaux sauvages. Nous n'attendons plus que la France paie les droits de l'homme, soit bientôt le pays des droits de l'animal. Je vous remercie donc de bien vouloir me préciser dans quelle mesure le gouvernement entend appuyer peut-être ma proposition de loi pour donner un cadre sécurisé aux arrêtés des communes et améliorer les droits des animaux. Et je voudrais terminer par cette belle phrase de Théodore Monod qui pensait, je cite, que si l'homme se montrait plus modeste et davantage convaincu de l'unité des êtres, de sa responsabilité et de sa solidarité avec les autres êtres vivants, les choses seraient bien différentes. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le Président, madame et messieurs les députés, vous interrogez le gouvernement au sujet de la mise en place d'un cadre légal sur le bien-être animal. Et je vous en remercie. Cette question est en effet aujourd'hui une préoccupation grandissante de l'opinion publique et concerne la situation, vous l'avez dit, des animaux de cirque. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'activité des cirques détenant des animaux sauvages est strictement encadrée par un arrêté ministériel de 2011 et une centaine de cirques présents des animaux au public. Au sein de ces établissements, le responsable de l'entretien des animaux doit lui-même être titulaire d'un certificat d'établissement et l'établissement doit disposer d'une autorisation préfectorale d'ouverture. Par ailleurs, des normes de cage et d'installation pour les animaux sont encadrées afin de garantir un minimum de bien-être pour les animaux. Une partie de la population demande, comme vous le proposez, que les animaux sauvages soient interdits dans les cirques. Certaines mairies, vous l'avez rappelé à l'instant en donnant un exemple concret, ont d'ailleurs refusé l'installation de cirques sur leur commune au motif du bien-être animal, alors que ces établissements, régulièrement contrôlés, sont en conformité avec la réglementation en vigueur. Pour appréhender au mieux cette problématique, il est nécessaire de prendre en compte tous les enjeux, bien-être animal bien sûr, mais aussi les enjeux socio-économiques pour les circassiens, et d'instaurer un dialogue entre ces parties. Il est en effet de notre responsabilité collective, c'est celle du gouvernement, d'apaiser les tensions entre circassiens et certaines associations. A cette fin, le gouvernement a décidé de confier à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes la mise en place d'un groupe dédié au bien-être des animaux dans les cirques. Ce groupe constituera une instance de dialogue et formulera d'ici le printemps prochain des propositions de mesures concernant la place des animaux sauvages dans les cirques. Si des évolutions législatives ou réglementaires apparaissent nécessaires, elles seront donc décidées sur la base des travaux menés par la Commission nationale. Je vous remercie. Merci. En réponse éventuellement, M. Le Nouveau ? Oui, merci M. le ministre. J'observe que vous rappelez le cadre réglementaire qui est en vigueur, et c'est tout à fait exact. La proposition, naturellement, pourrait aller dans le bon sens si elle associait les associations de défense animale, les parlementaires bien entendu, et je pense que le Parlement fera son travail. C'est-à-dire qu'il faudra qu'autour de cette proposition de loi et du groupe de travail sur le bien-être animal, nous convainquions le maximum de nos collègues pour aller dans ce sens, parce que voir la place de l'animal sauvage dans le cirque, c'est une chose. L'interdire, c'en est une autre. Et moi, je suis beaucoup plus radical en la matière tout en étant extrêmement apaisé dans les relations entre tout le monde. Seulement, je pense que dans ce siècle que nous vivons, il faut absolument interdire les animaux sauvages dans les cirques. C'est en ce sens que je mènerai mon combat, je l'espère, avec le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada